Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir. Je suis ravi de vous présenter encore une fois la loi des séries pour parler de l'actu des séries, enfin presque cette semaine, parce qu'on va parler théâtre. On l'avait déjà fait la semaine dernière avec notre invité Pierre Marteau et aujourd'hui on va parler d'une pièce qui va se jouer du 2 au 19 mars prochain à Paris. Deux des acteurs de cette pièce sont avec nous en studio. J'ai un peu l'impression d'avoir les Avengers de la télévision avec moi. C'est un vrai plaisir de les recevoir. Pour la première fois dans ce studio, une comédienne qu'on aime beaucoup, Julie de Bazac. Bonsoir. Très heureux de vous recevoir. Je vous avais interviewé au Festival de la Rochelle, mais là on va vous recevoir dans ce studio et on va parler théâtre, on va parler jeux, on va parler de plein de choses. Et face à elle, quelqu'un qui nous a reçu il y a quasiment un an, jour pour jour, Benjamin Baroche. Comment allez-vous tous les deux ? On est à quelques jours, on le dit, de la première de créancier, cette pièce qui va se jouer à Paris du 2 au 19 mars. Comment on se sent ? Heureux. Heureux et excités et un peu stressos quand même parce que le théâtre c'est se mettre en danger et en même temps c'est l'adrénaline qui nous pousse à être vivants et là face aux spectateurs. Donc oui, on est excités, heureux, mais voilà cinq jours d'une première, c'est dans le travail encore. Ouais, dans le travail. Il faut apprendre, il faut se roder, on va en parler justement de ces mécanismes de jeu parce que le théâtre fait partie de votre ADN à tous les deux dans votre parcours. Vous l'avez très longtemps, vous en avez fait souvent. L'année dernière, on en parlait justement du théâtre avec toi. Cette envie de revenir au théâtre, c'était quelque chose qui te, aussi qui te, qui t'habitait ? Ouais, qui, quelque chose qui était vraiment très 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 présent dans mon désir, profond en tout cas. Et quelque part, j'ai dû être entendu, voilà. Et un an plus tard donc, je me retrouve en face de toi à parler d'une actualité brûlante, plein. Donc je suis, je suis, je suis ravi, ravi. C'est pile poil le bon moment, je pense, pour revenir sur les planches. Avec un personnage tellement sympathique, vous allez voir. Vous ne serez pas dépaysé. Toujours. Mais il le fait tellement bien en même temps. On va avoir l'occasion d'en parler. Non, mais pas que. C'est l'ambiguïté, l'ambiguïté des rôles. C'est ça qui est formidable. La télévision, c'est un peu plus, il faut aller un peu plus dans les, dans les archétypes, mais c'est ça aussi qui fait le sel de la télé. On va parler longuement de créanciers tout à l'heure. Évidemment, on va revenir aussi sur quelques moments de votre parcours. On a retrouvé des petites choses qui vont nous faire plaisir. Vous verrez tout à l'heure. Mais auparavant, une actu. Alors d'habitude, on commence l'émission par une avant-première. Là, on va faire appel un petit peu à votre fibre nostalgique. Vous connaissez peut-être une chaîne qui s'appelle Mélodie TV. Eh bien, Mélodie TV, qui normalement ressort les grandes émissions de variété, a décidé de lancer à partir du mois d'avril une série, enfin de faire revenir une série du patrimoine. Micheline Prel, Daniel Gélin. Les Sainte-Chérie. Les Sainte-Chérie qui reviennent en saison 1 à partir du mois d'avril. Regardez la bande-annonce des Sainte-Chérie qui arrivera donc sur Mélodie TV au mois d'avril. Ne manquez pas la première série diffusée par Mélodie, Les Sainte-Chérie. Il y a peut-être été un peu fort quand même. Mais eux, ils n'avaient qu'à pas nous privé de cinéma. Feuillet en culte des années 60, Les Sainte-Chérie ont permis à Micheline Prel et Daniel Gélin de rentrer dans les foyers français. Moi, je vais dire un truc. À cette époque-là, pour moi, c'est les meilleurs moments de notre vie. Continuez. Accompagné de son générique collector, la première saison des Sainte-Chérie est en exclusivité sur Mélodie, la chaîne Vintage Forever. Si on peut dire une chose, c'est qu'avec toi, on s'ennuie jamais. Tu es un ange. J'avais tellement peur que tu m'attrapes. Mon chéri, tu es merveilleux. Il est merveilleux. Elle a 100 ans, Micheline Prel. 100 ans cette année, depuis l'année dernière d'ailleurs. Daniel Gélin, évidemment, un peu un gars, une fille avant l'heure, je le disais, pendant les coulisses. Trois saisons, diffusées entre 1965 et 1971. 39 épisodes, 13 épisodes par saison. Alors évidemment, la patine du temps est passée, mais c'est un petit bonbon à chaque fois de redécouvrir cette série, magnifiquement incarnée par Micheline Prel et Daniel Gélin. Je vous invite vraiment à la découvrir. Elle est aussi disponible en DVD pour celles et ceux qui voudraient la voir en intégralité. Mais en tout cas, sur Mélodie TV, prochainement, on aura l'occasion, j'espère, d'en reparler. Allez, nos saintes chéris à nous, ils sont en plateau aujourd'hui pour parler d'une pièce qui arrive le 2 mars prochain, dans cinq petits jours. Voilà l'affiche, tiens, on va l'avoir, l'affiche de Créanciers. On va l'avoir apparaître normalement à l'image. La voici, elle est belle. Cette jolie pièce, donc, au Théâtre de l'Épée de Bois, du 2 au 19 mars. On cite évidemment Philippe Calvario et aussi le metteur en scène de cette pièce. Il y en a un de vous deux qui va devoir s'y coller. De quoi ça parle, Créanciers ? Elle regarde cette note. Ah oui, les pitchs, c'est très mauvaise. Julie. Je ne sais pas si je sais jouer, mais enfin les pitchs. C'est une ronde amoureuse et destructrice entre trois personnages, trois êtres. Ça parle de l'amour dans sa violence, dans son côté cynique, incisif, pas simple. La place de chacun dans un couple. Et qu'est-ce qu'on donne, qu'est-ce qu'on prend ? La vieillesse, la jeunesse, la difficulté de faire son chemin et de vivre. Et ça parle aussi beaucoup d'amour propre. Voilà, venez la voir. C'est à 19h tous les jours de la semaine et à 14h30 le samedi et le dimanche. C'est du jeudi au dimanche. Jeudi, vendredi, 19h30, samedi, dimanche à 14h30. Samedi, je crois qu'on joue deux fois. En plus. 14h30 et 19h. Ah oui, d'accord. Oui, c'est ça. Et tu joues un scénariste, je crois, c'est ça ? Un auteur ou un scénariste dans cette pièce ? Je joue un acteur. Oui, c'est un acteur. Je joue un acteur. Et vous êtes acteurs tous les deux. Et Philippe Calvario est metteur en scène. Et dans la vie. Il y a quelque chose de très méta, finalement, cette pièce. Exactement. Philippe a fait une adaptation un tout petit peu plus moderne. Il a voulu transposer dans la pièce originale. Le texte est de Strindberg. Mais il a fait vraiment quelques petits changements, notamment par rapport à nos métiers, pour qu'on soit très proche aussi d'une réalité. Ils sont peintres, à la base. Mais c'est quand même le texte de Strindberg. C'est la pièce de Strindberg. Qu'il a écrite, d'ailleurs, dans un moment, lui, où il était parti en vacances au Danemark avec sa femme, dans une maison, dans un château d'une comtesse, où il y avait un serviteur, enfin, je ne sais pas comment on dit, un servant, qui était bohémien. Et Strindberg est devenu très jaloux de ce bohémien. Il avait peur que sa femme ait une relation avec lui. Et il a écrit cette pièce en 15 jours. Et ça a été fulgurant. C'est très organique comme pièce. Très fort. Et y compris pour vous, à jouer ? L'intensité ? Alors, évidemment, elle n'a pas commencé, donc on ne l'a pas vue. Mais voilà, à jouer, on y laisse des plumes ? On y laisse des plumes, on en prend aussi. Mais ça, c'est trop tôt pour le dire encore. Mais en tout cas, oui, c'est profond, très intense. La pièce doit durer 1h20, 25h à peu près. Moi, j'ai l'impression qu'on joue 3h, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que c'est extrêmement dense. Et Strindberg était quelqu'un de... Quelqu'un qui a eu beaucoup de soucis amoureux, on va dire. Et qui a basé son œuvre... On a lu son journal intime qui s'appelle Inferno. Ça donne le tempo un peu de qui on est. Donc voilà, et je pense qu'il faut dire qu'à une époque, je crois que sa seconde épouse l'a trompée. Et il a eu beaucoup de mal à s'en mettre. Il a écrit pour un peu exorciser ses démons. Et ça a donné Mademoiselle Julie créancier, entre autres. Qu'il a écrit en même temps, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Au même moment, dans ce château. On peut dire qu'il était chargé. Oui, c'était un exutoire. Un exutoire. Et d'ailleurs, Téclat, mon personnage, est proche de sa femme, je pense. Et il la voit comme une femme vampire, comme une femme en même temps aimante, douce et en même temps cruelle. Et en même temps, une fausse mère qui s'occupe de son enfant. Il y a un mélange comme ça. Il y a plusieurs couleurs de femme dans cette femme, dans mon personnage. Et ce qui est beau à travailler, en tout cas avec Benjamin et avec Philippe, c'est de travailler l'instant présent. C'est-à-dire qu'on est sur le rôle de Benjamin manipule quelque part. Et en même temps, il se fait prendre par des moments de réalité. Il se fait choper par son propre jeu. Et on est tous surpris, j'espère que les spectateurs le seront, par ces pistes différentes qui peuvent arriver. Et même nous, dans le jeu, dans le travail dans lequel on est, on sait qu'on peut crier ou le faire très doucement dans une densité différente. Et c'est ça, ce sont des choix aussi à faire dans le jeu. Philippe nous aide à ça, le metteur en scène. Mais c'est très riche, cette écriture, parce qu'elle est forte. Et il faut choisir notre point de vue. Et puis, on verra aussi comment ça se passe sur scène avec notre quatrième partenaire qui est le public. Comment il va réagir et comment il va... À ça, ça me fait penser un peu à ces grandes oeuvres. Je pense au Limier aussi, à ces grands huis clos, à ces grandes joutes qu'il y a entre les personnages. Est-ce que le fait de transposer, au-delà de coller à vos métiers respectifs, est-ce que le fait de transposer dans le milieu des comédiens, est-ce que c'est préparer créancier à être peut-être un sas, peut-être vers une adaptation au cinéma ou en film ? Est-ce qu'on y pense ou pas ? Parce qu'il y a quelque chose de forcément plus méta. C'est vrai, non. Enfin, on n'y a pas pensé là, mais le huis clos est toujours intéressant. Moi, j'ai parlé à Philippe, quand on commençait à travailler sur les personnages, d'un film de ciné-lumettes qui s'appelle Piège Fatale en français, avec Michael Caine et Christopher Reeves. C'est adapté de l'université de théâtre. C'est exactement ce dont tu es en train de parler. C'est un metteur en scène un petit peu has-been qui reçoit un de ses anciens élèves, si je me souviens bien, pour lui ravir sa pièce. Je ne veux pas trop spoiler, mais c'est magnifiquement interprété par Caine. J'en avais parlé déjà à Philippe Calvary en disant c'est intéressant cette espèce de mise en abîme par rapport à ton adaptation sur le métier aujourd'hui. Donc oui, on peut imaginer tout à fait comme ça se faisait à l'époque, aux grandes heures du théâtre qu'on faisait. Ça revient d'ailleurs des adaptations filmées très simplement. Comme Ouzon sait bien le faire aussi. Comme Ouzon sait bien le faire avec Mon Crime. Avec Mon Crime qui sort. Ouzon, il a adapté Fassbinder aussi il y a 20 ans. Ou même 8 femmes avec un côté très théâtral. Oui, et qui peut être intéressant. Comment ? Un appel ? Non, non. François Ouzon, ils sont là, ils sont prêts pour adapter les créanciers. Et puis c'est une pièce aussi sur l'art de la création et sur le questionnement des artistes aussi. Autant pour Strindberg, les peintres ou nous, les comédiens. D'ailleurs, c'est étonnant quand on crée un personnage. C'est vrai qu'ils sont comédiens, mais moi, je n'ai pas fait de rapport avec moi en tant que comédienne. C'est transposé ailleurs. On parle de l'amour et des rapports, même de jalousie, de place. Comment on se situe ? Je trouve ça très moderne parce qu'on en est encore là. La difficulté aussi d'être un homme. Aujourd'hui, je trouve ça dur d'être un homme. Enfin, c'est dur d'être une femme, mais avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que devient la place d'un homme ? Trouver sa place. Trouver sa place. Retrouver une place. Et retrouver une place. Et quelle place donne une femme aussi à cet homme ? Et il y avait une forme aussi un peu de misogynie parce qu'au départ, quand même, Strindberg était très en colère et très jaloux à ce moment-là dans ce fameux château avec ce bohémien. Et il y a quelque chose d'assez violent. C'est aussi une vengeance par procuration, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'utiliser l'art comme une espèce à la fois d'exutant, mais aussi de « je lâche tout ». Je lâche. Et comment je représente, quelle image j'ai, quelle image on a de soi, qu'est-ce qu'on projette, le désir. Enfin, voilà, c'est tout ça. Et c'est d'actualité. Comment est venue l'idée de vous réunir tous les deux dans cette pièce, de vous avoir ensemble sur scène ? Évidemment, quand on vous voit et quand on vous voit ensemble, même sur l'affiche, on se dit « ah oui, ça colle ». Mais comment est venue l'idée, justement, de vous imaginer ensemble ? C'est Philippe qui m'a appelé, qui m'a appelé en me disant « voilà, j'aimerais bien, j'ai un projet autour de Strindberg, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aime beaucoup le chef Tessier. » Voilà, pour ne pas parler que de lui. « Est-ce qu'on pourrait se rencontrer ? » Oui, avec plaisir. Je connaissais son travail, moi, à Philippe, parce que j'avais vu la mouette qu'il avait montée avec Irène Jacob il y a une vingtaine d'années de ça. Et puis, j'ai vu une très belle adaptation qu'il a faite de Fassbinder, « Les larmes amères » de Petra Franckant. Bon, je connaissais son travail. Donc, c'est quelqu'un qui vient du théâtre public comme moi, donc on parlait à peu près, enfin, on connaissait plein de gens en commun, on s'est rencontrés. Et puis, il m'a dit « voilà, je regarde la série. » Donc, j'étais très, 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 très content. Je dis « c'est chouette, voilà. » Et j'ai pensé à cette pièce et à ce rôle. Je ne connaissais pas Créancier. Je l'ai lu et assez rapidement, j'ai donné une réponse positive. Il fallait ensuite, évidemment, former ce trio. Oui. Parce que lui, il voulait jouer en face. C'était une très, très bonne idée parce qu'il est formidable dans le rôle. Et puis, la magie fait que j'ai le même agent que Julie. Ça aide. Et qu'après réflexion, elle m'a laissé un message en me disant « voilà, c'est quelqu'un qui te ressemble. » Elle a dit vraiment « vous avez le même ADN, tous les deux, au niveau du théâtre et de votre parcours. » Moi, je connaissais Julie, pas dans la vie, mais à l'image. Et j'étais vraiment très, très heureux et impatient de la rencontrer, de travailler avec elle. Elle m'a dit « tu vas voir, ça va fiter. » Elle ne se trompait pas. Elle a rencontré ensuite Philippe et j'attendais impatiemment d'avoir le retour de Philippe en me disant « alors, 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 vas-y, vas-y. » Et elle m'a dit « oui, ça va se faire. » Et voilà. Et ce qui est formidable en vous réunissant tous les deux, c'est que justement, le public qui vous suit au quotidien va pouvoir vous découvrir dans une pièce et dans un univers qu'il ne serait peut-être pas forcément allé voir. Soit parce que ce n'est pas un grand théâtre parisien, donc forcément, on n'y a pas forcément accès de la même façon. Et puis, on peut aussi découvrir des auteurs qu'on ne serait pas forcément allé voir. Donc, cette notion d'auteur qu'on découvre, c'est vraiment important en vous réunissant tous les deux. Tout à fait. Je sais déjà que quelques fans, maintenant, sur Insta communiquent. Ils vont venir et vont découvrir un nouvel auteur et un nouveau texte, une nouvelle écriture, un nouveau rythme. Et je trouve ça fascinant. Moi, je sais que ce sont les mots qui m'ont toujours... La transmission des mots, d'une pensée. La poésie, quand j'avais huit ans déjà, je lisais de la poésie. J'essayais d'en écrire dans ma chambre. C'était un moment intime de comprendre pourquoi on est sur Terre. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'on est tout seul ? Et de trouver des auteurs où tout d'un coup, on sent qu'on n'est pas tout seul et qu'ils nous aident. Ce sont des amis. Les livres sont des amis. Et cette transmission-là, pour moi, elle n'existe qu'au théâtre. Cet échange, je sais que c'est comme une drogue. C'est-à-dire que moi, j'étais en première S, parce que j'ai fait un bac scientifique étonnamment. Un metteur en scène est venu me repérer dans un cours et j'ai joué à la ménagerie de verre de Tennessee Williams. Et c'est dans un moment... Donc, je jouais devant 200, 300 personnes. J'avais 16 ans. Et sur un silence, sur une pièce de Tennessee Williams, genre un silence qui était tellement dense, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et je n'ai pas lâché. C'est-à-dire qu'on est piqué. Il faut être complètement barjot pour aller jouer au théâtre. Là, je me dis, dans cinq jours, on se met à nu sur un fil pour transmettre. Mais qu'est-ce qu'on fait ? On transmet un texte. On transmet cette pensée, comme j'en parlais tout à l'heure, de ce Stringberg qui a vécu quelque chose d'extrêmement douloureux. Et on est là et on partage ça avec Benjamin, qui a cette même fougue, ce même plaisir des choses. Et Philippe Calvario, qui a cette passion et qui ne le lâche pas à 50 ans. C'est-à-dire qu'on est toujours des... Pas des gamins. Oui, c'est des gamins. Je suis cette petite fille de 8 ans qui a toujours envie. Cette fougue ne m'a pas lâchée. Et je parle aussi de notre assistante metteur en scène qui s'appelle Marlène Darocha, qui est incroyable. Elle a 30 ans et elle a une culture incroyable. Et à chaque fois, elle nous sort des références. Et on a envie de voir des films, de voir des pièces et de voir... Et de lire, de relire. Là, sur la série, sur Demain nous appartient, j'ai très peu de temps avec le nombre de textes que j'ai. Mais là, en étant deux mois un peu plus disponible sur Paris et avec des librairies, je redécouvre tout ça. Ça me fait une bouffée d'air et un bien fou. Justement, je me glisse dans l'allusion à Demain nous appartient et plus largement aux feuilletons quotidiens. Parce que tu as dit quelque chose qui est très fort. Tu as dit qu'on vient du théâtre, on y revient. Oui. Est-ce que la mécanique de travail que vous avez sur les feuilletons quotidiens, cette rapidité, cette quantité de textes à apprendre, est-ce qu'en revenant là au théâtre, quelque part, ça vous a aidé ? Dans l'appréhension des textes, dans la façon d'être sur scène ? Est-ce que ça a été quelque part un petit plus aussi ? Ce n'est pas du tout la même manière de travailler. En tout cas, pour moi, Benjamin, je vais te laisser la parole quand même. Ce sont deux cerveaux différents. En tout cas, pour le théâtre, et moi j'ai besoin d'y retourner régulièrement, et je touche du bois, j'ai toujours eu cette chance de pouvoir y retourner. Là, je suis très heureuse d'y être. Ce sont des racines. C'est un ancrage. Et c'est très, très important. C'est une autre manière de travailler. C'est-à-dire que là, je disais, mon texte, je n'ai pas eu envie de l'apprendre tout de suite. On l'a lu, on a approché. Est-ce qu'on parle de la même chose ? Le personnage vient petit à petit, et on a cette chance d'avoir quand même le temps, même si c'est court, un mois, de s'imprégner de quelque chose. Et le texte et l'apprentissage, il est différent du texte. Nous, sur Demain nous appartient, et sur ITC, on a 6, 7, 8, 9 séquences par jour. Le texte nous arrive assez tard. Alors moi, j'ai besoin de le lire plusieurs fois. J'ai besoin de différentes couches. Mais le soir, je m'y recolle. Et c'est une gymnastique différente. Et c'est une... Ça ne marine pas. Ça emprunte différemment. Ouais. Disons qu'il y a un rapport organique avec le texte de Strindberg ou n'importe quel texte qu'on va pouvoir respirer au théâtre. Moi, j'ai dit, il va me rentrer dans la peau. C'est pour ça que je parle d'organe. C'est-à-dire, voilà, le texte que je peux faire en tant qu'Emmanuel Tessier ou à la télévision ou au cinéma, c'est autre chose. Mais pour répondre à ta question, ce côté rigoureux et athlète sportif que m'a apporté la série, parce que s'il y a bien une chose que m'a apporté la série, c'est ça. C'est-à-dire arrêter de stresser sur le travail et se mettre dans le travail. Et effectivement, on a beaucoup de textes quand on a 6 ou 7 séquences par jour à produire. Et en même temps, il faut bien les faire et vraiment bien les faire. Et moi, je joue, j'essaie de mettre un peu du théâtre dans tout ce que je fais. Et en même temps, j'essaie de mettre aussi un petit peu cette espèce de modernité, du rapport à l'image que j'ai aussi dans le théâtre. Donc, c'est un petit peu une chose qui bascule dans l'autre. Mais le côté athlète m'a vachement aidé, en fait, pour être déstressé par rapport au théâtre. En me disant, voilà, le texte... C'est cette mécanique un peu presque sportive. Parce qu'évidemment, je n'ai plus le même cerveau aujourd'hui. Je suis entraîné. Et c'est formidable. La série, elle me fatigue, elle me prend beaucoup. Mais elle me donne aussi une certaine... Je ne suis plus du tout le même acteur qu'il y a 2 ans ou 3 ans. J'ai appris aujourd'hui à travailler, non pas vite, c'est un mot que je déteste, mais avec une espèce... Une efficacité. Une acuité. Une efficacité pour donner le meilleur. Et garder cette théâtralité que j'ai en tant qu'Emmanuel Tessier. Il est théâtral, ce mec. Donc, il faut que je le fasse un peu comme un espèce de dandy, parfois, c'est un mec élégant, etc. Donc, il y a une dose de théâtralité. Il est théâtral. Et dans chacun de ses interventions, on est quasiment sur une scène de théâtre, que ce soit la cuisine, le bureau... J'ai la chance de ça, etc. Mais bon, j'ai la chance d'avoir ce rôle-là. Mais c'est vrai que le... Pour répondre à ta question sur... Voilà, le texte de Strindberg, oh là là, c'est très différent. Il me rentre dans la peau. Et je vis avec. Et ce n'est pas du tout... Il n'est pas logé au même endroit dans moi. Ce n'est pas le même humusphère. Ce n'est pas du tout le même. Voilà, exactement. Du cerveau. Donc, il y a plus de difficultés. Et en même temps, il faut le temps que ça imprègne. C'est vraiment comme des couches de peinture. C'est profond, vraiment. Et du coup, là, on est... Moi, je dis toujours, on n'est pas prêts. Mais on n'est jamais prêts au théâtre. Donc là, c'est ça qui est beau aussi. C'est qu'on apprend, on découvre les choses. Il n'y a jamais une représentation qui ressemble à l'autre. Donc, il faut être calme aussi par rapport à ça. Ne pas vouloir donner quelque chose de fini. Ça se crée. Alors oui, c'est une répétition. Et par rapport aussi à ta question initiale, je trouve qu'un acteur doit jouer. C'est compliqué parce qu'on dépend du désir de l'autre. Mais quand on a cette chance, même si c'est violent et dur, une quotidienne, parce que c'est quotidien, on travaille beaucoup, c'est une chance merveilleuse parce qu'on a un training, on peut tester des choses. Moi, je vois par rapport à l'humour de mon personnage, dans des dynamiques, on a une forme de liberté par moment. En tout cas, je travaille beaucoup pour essayer d'avoir cette liberté-là sur le plateau malgré la densité de travail. Et là, de retrouver, par rapport à une pièce de théâtre, de retrouver son premier amour, c'est merveilleux. C'est une chance parce que cette série me permet aussi de se faire ce rôle-là aujourd'hui parce que Philippe Calvario nous a découvert aussi dans cette série. Je crois qu'il m'a vu dans d'autres choses, mais voilà, son envie, elle vient de là parce qu'on a cette chance d'être là au quotidien et qu'on est dans la vie des gens. Et puis, c'est une chance aussi parce que c'est vrai qu'on le disait, le rôle des comédiens, c'est de jouer et de ne pas avoir à se préoccuper finalement parce qu'on a la quotidienne de se dire, il faut que je trouve des rôles pour jouer. J'ai cette quotidienne qui me sécurise un tout petit peu et à côté, je peux prendre des risques et aller vers des projets vers lesquels peut-être on ne serait pas allé en temps normal parce que quand on n'a pas de rôle qui tombe et qu'il faut gagner sa vie comme n'importe quel artiste, on n'y va pas et là, on peut prendre le risque d'aller à contre-courant. Est-ce que même on choisit ces rôles en fonction justement du fait de trancher littéralement avec l'image qu'on propose à la télévision ou en tout cas l'univers qu'on propose ? Je pense que c'est très important. Il faut être conscient de ce qu'on est, mais de où on est. En tout cas, moi, de là où j'en suis, je fais très attention à ça et aujourd'hui, c'est un luxe suprême de pouvoir avoir un petit peu, je ne dirais pas choisir, mais avoir un peu plus de recul sur les choses. Il y a encore quelques années, j'avais moins de recul. Il fallait que je travaille et Dieu sait si j'aime ce métier et j'aime jouer. Donc, on me donnait un peu à manger, j'allais dire et j'avais faim, je mangeais. C'est aussi simple que ça. Là, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un peu moins faim et d'avoir toujours cette faim évidemment de rôle et parce que mon métier, c'est un métier de passion comme tu le disais si bien donc il ne me quittera jamais et c'est pour ça que la retraite et tout ça, nous, on n'est pas trop... on a cette chance. Voilà, on a cette chance-là. Tu es passé de la faim à l'envie. 100 ans, je veux bien jouer à 100 ans. Voilà, quand on parlait de ça. Mais aujourd'hui, par rapport au choix, par rapport où on se géographise, etc., c'est très important de savoir aujourd'hui là où on va mettre son énergie parce que, voilà, là, c'est de l'énergie. C'est un mental, c'est un mental. On est tout seul aussi. C'est très... Voilà, on utilise des émotions, on a une sensibilité dingue et il faut être là, quoi. C'est un... Oui, c'est comme quand on tire à l'arc, on vise quelque chose, on y va. Et on l'accompagne. Et on l'accompagne. On l'accompagne et quels que soient nos doutes. Et voilà, et ce danger sur scène, il est beau. C'est même une responsabilité d'être sur scène et puis c'est de transmettre un texte. Moi, ce que je souhaite au plus profond par rapport aux spectateurs, c'est qu'ils ressentent des choses qu'ils vivent dans leur vie, qui est une assimilation. Je parlais de la solitude de l'être humain, de se reconnaître, de reconnaître des choses, de reconnaître ce qu'a vécu de Strindberg comme pour nous, ça nous évoque des choses. Et s'enfile de l'écran. S'enfile de l'écran et en même temps, je me souviens moi d'une dame qui était venue qui m'a dit là, ce moment-là, je me suis reconnue, ça m'a bouleversée. C'était une phrase, un moment. Voilà. Donc on n'est absolument pas conscients, nous. Pas conscients. Mais un peu comme des gens, des fans, pardon, dans le métro, parce qu'on est plus à Paris, des gens qui nous arrêtent et qui disent, là, voilà, ça me fait ça, là, ça me fait du bien, là, je vous suis. Il y a quelque chose de... Ce n'est pas nécessairement au même endroit pour tout le monde. C'est ça qui est génial. C'est ça qui est beau. On sème des choses et puis, c'est ça, c'est la beauté de l'éphémère aussi. J'aime ça. On va voir ce que vous avez semé un petit peu parce que, parce qu'évidemment, le public aujourd'hui, et je le dis, ça va être un... Je pense que ça va être un vrai... Je peux le dire d'autant plus sans flagornerie aucune qu'il n'y ait que je n'ai pas vu la pièce, mais ça va être un vrai bonheur, je suis sûr, de vous voir sur scène tous les deux parce que c'est un vrai couple qu'on avait envie de voir et ça match quand on vous voit ensemble et je me dis, voilà, qu'on espère que des choses vont se déclencher derrière parce que ça peut être vraiment génial. Enfin, je parle au théâtre, elle m'en parlera bien sûr. Je te tiens, jure. Silence et la merde. Depuis le début de cette saison, on a inauguré une petite nouveauté dans cette émission. On se replonge dans le parcours de nos invités, mais on s'est dit qu'on allait y passer par le prisme des photos et de vous laisser réagir à ces photos de votre parcours, voir ce que ça vous procure, ce que ça vous rappelle peut-être et on va commencer avec une première photo. Voyons voir. Allons-y. Oh là là ! On dirait une de mes filles. Oh là là, ce côté adolescent avec les joues rondes. Est-ce que tu te souviens du rôle que ça peut être ? On est chez Claude Lelouch. Oui. C'était une belle histoire. Mon Dieu ! J'avais un pull à jacquard, je me souviens, tricoté par ma grand-mère que j'avais mis. C'est une de tes premières apparitions au cinéma ? Complètement. C'était dingue de voir Claude Lelouch travailler dans l'improvisation, dans la... Il était très dense. Je me souviens, on était une classe, je travaillais dans une classe, j'étais élève et c'était fascinant. C'est le cinéma et d'ailleurs, on le voit dans mon regard. Il y a beaucoup de... Il y a cette candeur, il y a cette... Oh là là ! J'aime bien ce regard. Oui. Et on te reconnaît en même temps, on te reconnaît bien et... Oui. Complètement. Une belle histoire, je crois que c'est 1900, de mémoire, 1989. C'est quand même 1900, 1782. Pour vous expliquer, la dernière fois que j'ai interviewé Julie à La Rochelle, j'avais ressorti un peu des trucs de sa biographie et elle me disait non mais ça, personne ne s'en souvient d'autre. Donc du coup, j'ai un peu cherché des trucs que j'allais retrouver aussi. Puisque cette femme a fait aussi, je rappelle, placée en garde à vue, une série avec Serge Lama, qui était une série policière. Oui, c'est de mes premiers. Je me souviens, il y a une histoire de pizza, j'étais en Pays Noir. J'étais... C'est très dur quand on commence aussi, quand on est en Pays Noir. C'est étrange. Ce sont des sensations très étranges et puis d'observation d'équipe, de qui travaille, comment, parce que je suis très sensible aux équipes techniques qui travaillent avec nous et sont nos premiers spectateurs, je trouve. Et pour moi, c'est important, les gens autour. Oui, c'est extrêmement important. Donc là, c'était la découverte de ces gens autour aussi. Quel regard ! Parce que j'avais joué au théâtre déjà. J'adore cette photo. Les deux prochaines photos, en fait, sont liées au même projet. Mais on revient un peu, finalement, à l'écriture. Regardons-les. Alors, ce n'est pas directement sur un projet en particulier, mais allons-y sur la deuxième photo. Voyons voir. Est-ce que tu t'en souviens de cette séquence, Benjamin ? Oui, très bien. C'est lié à Apache. Oui, c'était les Apache. Je suis à l'Inns, en Autriche, en train de présenter le film. La photo suivante, d'ailleurs, c'est liée à cette présentation. On va voir, c'est dans les coulisses que j'ai pu retrouver ces photos-là. J'avais reçu aussi un prix pour les Apache. On a gagné le prix du festival de l'Inns, avec le film de Thierry. Là, je suis très fier parce qu'il m'a envoyé représenter le film en tant que scénariste. Et on a décroché la timbale. On a décroché un prix avec de l'argent et tout ça. C'était la médaille. Et on était... Voilà, c'était un très, très beau festival. Oui, je suis très, très heureux. Tu reviens bientôt en scénariste ? Disons que là, comme disait Julie tout à l'heure, mon premier métier, c'est acteur. Oui. Et je suis un acteur et je serai toujours un acteur. Donc, je joue. Voilà, je joue. C'est temps de jouer. Je joue les mots des autres. Ce qui est déjà pas mal. Ouais, à bon entendeur. Et alors, je ne cesserai jamais d'écrire aussi. Voilà, j'écris. Alors, puisque tu me tends la perche, j'ai écrit un seul en scène pour lequel j'avais eu une bourse que je vais jouer finalement. Ah ! L'année prochaine, je pense, qui s'appelle John Wayne et moi. Où j'ai... Voilà, c'est un seul en scène. Voilà, donc ça, je le ferai. Ça, c'est un peu le scénariste. qui joue en même temps. on va faire les deux en un. Je pense que je jouerai ça l'année prochaine. Mais voilà, oui, ça, c'est le même robinet pour moi. Celui qui écrit et puis celui qui joue, c'est pareil. C'est les mêmes. C'est les deux mêmes. Photo suivante. Pardonne-moi pour cette photo. Mais voilà, c'était un des projets aussi. On y va. Alors, attention, on va la voir apparaître normalement. Oh ! Ah oui ! J'étais dans un à Pigalle. Oui, voilà. Je faisais un truc la pole dance et j'étais avec alors Jean Rochefort. Bah oui, c'était la série Les Beufs Carottes. C'était Peter Kassovitz. Les Beufs Carottes, ouais. Peter Kassovitz. Et Philippe Carrois. Et Philippe Carrois. Et Philippe Carrois. Que j'adore. Et Jean Rochefort. Bah oui, Jean Rochefort. Mais quelle merveille d'homme, d'acteur. Et puis alors, il m'avait prise un peu sous son aile et quand il me disait bonjour, il me mettait le doigt comme ça avec l'oreille. C'est un souvenir. Moi, je n'allais pas forcément vers lui. Il venait s'asseoir à côté de moi. Il parlait. Il y avait quelque chose de... J'ai été fascinée par cet homme de chaleur, de bienveillance, d'intelligence, d'humour, sans arrêt. Et surtout, parce que j'adore ça, chez les comédiens, quand ils sont bons, enfin quand ils sont là, c'est cette espèce de disponibilité. C'est quelqu'un qui était disponible tout le temps. Voilà. Qu'il soit assis, debout, que ce soit coupé ou pas coupé en dehors du plateau, toujours présent. L'œil vif, rieur et présent. Fascinant. Oui, fascinant. Les bœufs-carottes, donc effectivement. J'avais une perruque d'ailleurs coupée au carré. Oui, c'était sur TF1. Oui. C'était sur TF1. Photo suivante, on reste. Là, c'est vraiment le rôle qui a permis au grand public vraiment de profiter vraiment de toi, Julie. Allons-y, découvrons-là cette photo qui va arriver normalement. La voici. Oui. C'est évidemment avocat et associé. Oui. Et là, c'est extrait du tout premier épisode. On est dans le premier dossier. Ah là 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 là. Non, c'est chouette. Premier dossier. Cette série, ça a duré longtemps. Mais ça a été merveilleux. Il y avait Valérie Guignabaudet qui écrivait. Malheureusement, elle est décédée soudainement d'un arrêt cardiaque. Elle a fait deux films. Elle a fait Monique et je n'ai pas la deuxième. Enfin, elle a fait plusieurs films. Mais en tout cas, c'était une scénariste formidable qui écrivait particulièrement pour mon personnage. On est sensible à l'écriture. J'en reviens. On y revient. On dépend de cette écriture et c'est merveilleux. C'était très, très bien écrit cette série Avocats et associés. Très bien produit par Son et Lumière. Et je me souviens que je me fais arrêter à l'époque par des avocats qui disaient que c'était très proche de leur travail. Ça, c'est merveilleux. C'est-à-dire que les avocats regardaient cette série. Et on a vu cette chance que la série était très bien écrite, très bien produite. Donc, c'est assez rare. Et Son et Lumière, c'est eux qui ont produit après en grenage. Son et Lumière, en grenage. Exactement. Et qui, et je me souviens de la difficulté pour les chaînes aussi qu'une série marche, on avait, c'était Nicodatraube, ça me revient, qui avait défendu le projet parce qu'on n'avait pas fait des audiences de ouf la première fois et qui croyait au projet, qui a dit, OK, je maintiens et ça cartonnait après. C'était la soirée de Poilard. On dépend parfois d'une personne. Et moi, ça m'a aussi commencé à m'apprendre énormément et c'était, c'était merveilleux d'avoir ce personnage d'avocate, de jouer une avocate pour une comédienne, c'est génial. Est-ce que tu te souviens d'un autre auteur qui bossait dessus ? Oui, mais le nom ne me revient pas. On va en reparler après. Il y a aussi une, il faisait du chocolat, comment ça s'appelle ? Non, ça en a encore un autre. On va en reparler dans un instant parce que tu as travaillé avec lui après. On va en reparler. Aux photos suivantes, là, deux photos pareilles qui sont liées à Benjamin. Mais quelque part, on fait un peu le pont aussi aujourd'hui avec Diana. voyons voir la photo. La nouvelle mode sur France 3. Ah, t'es beau. Alors là, on a un peu, c'est un peu le crossover des feuilletons quotidiens aussi puisque nous avons Emma Colberti qui est aujourd'hui dans Un Si Grand Soleil. Cette comédienne, mon Dieu, que je me souviens. Et Sophie Letellier. Je connais très bien les deux, je les aime beaucoup. Sophie Letellier qui joue à ma femme. Oui, et qui joue aussi dans Un Si Grand Soleil. Très heureuse pour elle. Elles sont très, C'est une formidable actrice. Tiens, photos suivantes, c'est aussi la série J'ai joué avec Sophie au théâtre. La série La Nouvelle Mode, on va le voir parce qu'il y a quelqu'un, un acteur que moi j'aime beaucoup et qui est dans la DNA qui est Pierre Denis. Bien sûr, qui joue au théâtre. C'est quelqu'un que je n'ai encore pas reçu mais voilà, une série sur une jeune femme qui est ancienne strip-teaseuse de Paul Dance, on y reste et qui revient La condition de la femme. Et qui revient dans son petit village une saga très fraîche et très légère. on est au début des années 2000. Continuons et là, on revient à cette auteur d'avocat et associé et là, c'est la classe intégrale. Moi, je dis, Julie porte le chapeau comme personne, on va le voir arriver. Oui ! Empreinte criminelle. Oui. Et c'est Lionel Olanga qui a fait ses classes sur avocat et associé qui aujourd'hui dirige le code, donc il reste dans les séries judiciaires et qui avait fait cette série formidable par Making Prod sur les prémices de la police scientifique. C'était un personnage merveilleux. Homosexuel, j'adore jouer aussi des personnages différents. On en parlait d'avoir cette palette. J'ai été très heureuse qu'il me fasse confiance pour ce rôle et je suis très triste qu'elle n'ait pas eu de succès. Elle était magnifique. Oui, et puis la suite parce que j'aurais aimé poursuivre ce personnage. Ah oui, formidable. Et avec Pierre Cassignard que j'aimais énormément en tant que comédien et dans la vie puisqu'on s'entendait très bien, très drôle et son rire me manque. Il est toujours dans ma tête. Et son rôle était génial. C'était un mec qui sévissait un flic hors pair mais qui sévissait sous opium en permanence. On a eu beaucoup de faux rires aussi avec Pierre. J'imagine. Je l'aime. Et il y avait Soren Prévost aussi de mémoire dans cette série initiée par Making Prod. Et enfin, dernier projet parce que Benjamin a toujours su s'entourer de très belles femmes à l'écran. On avait cité la dernière fois Candice Renoir mais citons-en une autre, évidemment. Allons-y pour la photo, elle va apparaître. On est dans une chance de trop sur TF1 avec Alexandra Alamy. Arlan Coben. Oui, très belle rencontre d'Arlan Coben. Déjà, j'ai eu la chance de rencontrer qui était sur le plateau parce que je jouais, je ne peux pas spoiler, mais je jouais un rôle très, très difficile parce que voilà. et il était là pour vraiment me diriger avec François Vell qui était un magnifique réalisateur et très belle rencontre avec Alexandra. J'ai beaucoup appris à en jouer à ses côtés. Voilà, cette détente et en même temps cette concentration qu'elle a. Et c'est un soleil, un peu comme Julie. Je dis ça, vous avez vraiment cette chose en commun toutes les deux. Il y a une espèce de générosité, de cœur et très, très bonne partenaire évidemment. Et donc, tu ne peux pas être mauvais avec des gens comme ça. Ce n'est pas possible. ou alors, il faut vraiment que tu le fasses exprès. Je garantis qu'il y en a qui arrivent très bien. Non, mais j'imagine, mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, moi, comme je suis extrêmement voleur, j'essaie dans le sens noble du terme, je prends à chaque fois beaucoup de mes aventures, avec mes partenaires. Et on en revient à Lionel Onanga. J'ai joué un personnage dans une série qu'il a écrite. Chérif. Chérif. Où j'ai joué un avocat un peu pervers, etc. Et tu sais ce que c'est, tu as trois, quatre jours de tournage, tu n'as pas grand-chose pour construire ton personnage. Mais on avait bien sympathisé avec Lionel. Et j'ai pu aussi, pareil, voler pas mal de choses à Lionel, parce qu'on a beaucoup parlé en amont, etc. Et pour construire mon personnage un peu théâtral, etc. Et du coup, c'est toujours se nourrir des uns et des autres. Donc, quand on est avec Alexandra, l'ami, c'est beaucoup plus facile. C'est vraiment des gens qui donnent. Et en plus, c'est formidable. C'est une femme dans la vie extrêmement sympathique, gentille, entière. On parle de Pierre Castignard, ça fait partie des gens. Des soleils. Et Pierre, pour en reparler, parce que j'ai eu la chance de travailler avec lui aussi, c'est quelqu'un que j'admirais. Et sur lequel je me suis beaucoup inspiré aussi. Et tu parlais d'avocat, je le dis, Patrick Amiera, embauchez notre ami pour faire un avocat. Moi, il y a un acteur américain que j'adore, qui est Raymond Burr. Raymond Burr, qui a joué pendant très longtemps Périmesson et l'homme de fer. Et je me dis que tu ferais un avocat exceptionnel et que j'aimerais vraiment un ténor du barreau et ce serait vraiment formidable. Figure-toi qu'on m'a approché, on m'a proposé un rôle d'avocat, mais tout est encore très hypothétique, etc. Parce que c'est un désir que j'ai exprimé lors d'interview. C'était mon rêve d'enfant, je voulais être avocat quand j'étais petit. Je suis trop feignant pour faire des... Je le dis, bravo à tous les gens qui sont dans les écoles de droit aujourd'hui, etc. Ceci dit, j'ai découvert que le métier d'acteur, moi qui étais feignant, je me suis dit, tiens, je vais faire acteur. C'est au moins aussi dur. Je suis dans la merde, mais c'est comme ça. En tout cas, je suis devenu acteur et pas avocat, mais c'était mon rêve d'enfant. Donc, à bon entendeur, c'est pareil, mais je le ferai un jour. Et si on ne me le donne pas, je m'écrirai. Il l'écrira. Parce qu'il l'avait fait en plus. Il avait joué dans une série judiciaire pour TF1 avec Michel Bernier qui a été le pilote d'une série et qui, drôlement, s'est retrouvé sur France Télévisions. Ça fait partie des choses comme ça. On va terminer cette émission. Je voulais qu'on la termine parce qu'il y a un mot qui est revenu beaucoup dans votre façon de parler, notamment de votre métier et qui revient beaucoup avec Benjamin. C'est ce sens de la transmission qui est important. Et je voulais qu'on puisse terminer cette émission en mettant en avant deux jeunes comédiennes qu'on va recevoir dans ce plateau dans un instant pour les entendre parler de leur regard sur le métier de la comédie, sur ce qu'elles ont envie d'aller y chercher et de les faire se rencontrer avec vous. On va les recevoir dans un instant. Et justement, on va commencer avec un petit extrait de l'une d'entre elles. C'est dans une série formidable que moi, j'aime beaucoup pour France 2 qui s'appelle Les Invisibles. Je n'ai entendu parler. Oui, qui est une formidable série très inspirée qui rappelle un peu Cold Case. Elle jouait le témoin dans une affaire de meurtre. On va voir cet extrait. Elle s'appelle Chloé Delacy et on va les accueillir tout de suite dans ce studio par la magie de la radio. Ils seront avec nous juste après. Mais voici un extrait de cette série. Je ne sais pas, il ne m'a jamais dit son nom. Il venait de temps en temps ici pour tenter d'avoir des tuyaux. Et vous l'avez vu quand la dernière fois ? Il y a 4 jours. Il s'était pris la tête avec un type chelou qui traîne tout le temps ici. Un mec qui s'appelle Pérole. Un grand, barraqué, du genre tout le temps vénère après tout le monde. Oui, et genre quel âge ? Un vieux, 30, 40 ans. Voilà ce petit extrait des Invisibles. Formidable. Alors vraiment, je le dis, formidable série sur une équipe de flics dont personne ne veut qui se sont cantonnés dans le sous-sol d'un commissariat de police et qui doivent effectivement enquêter sur des affaires en remettant les victimes au centre du jeu. Et donc on t'a vu, Chloé, dans cette petite série dans la saison 2 qui est passée il n'y a pas très longtemps. Ça fait quoi quand on se voit à la télé comme ça dans un grand rôle la première fois ? Ça fait quoi ? C'est un peu troublant, ouais. Ouais ? Ouais, ouais. Un peu stressée ? Oui, forcément un peu stressée de voir l'épisode mais après, enfin quand je joue je ne pense pas vraiment à ça. Enfin je suis vraiment dedans et je ne pense pas vraiment au résultat. Alors dis-moi, d'où tu viens ? Et on parlait tout à l'heure effectivement de théâtre, on parlait du métier d'acteur. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de devenir actrice ? C'était toute petite. C'était ma mère qui était dans une troupe de théâtre amateur et elle m'emmenait aux répétitions et moi j'ai adoré l'ambiance qui se dégageait même de la salle et les pauses entre les comédiennes et les comédiens. J'adorais ça et je lui ai dit donc à 4 ans je veux faire du théâtre. Donc elle m'a dit on va attendre un petit peu. Passe ton bac d'abord. C'est un croissant pour une maman. Et puis voilà mais j'ai aussi enfin j'ai grandi dans un milieu artistique parce que mes deux parents sont danseurs enfin étaient danseurs maintenant mais donc voilà au bout d'un moment on se reconvertit dans le milieu de la danse et mon père s'est reconverti en tant que régisseur lumière donc ça m'arrivait aussi souvent d'aller à des répétitions ou des spectacles sur lesquels il était et donc toute gamine je me retrouvais dans les loges avec des comédiens et des comédiennes de la comédie française toutes intimidées mais du coup c'est né assez vite et c'est resté là et après il y a eu la passion pour le cinéma qui est arrivé aussi. Tu te souviens de la première fois où tu es montée sur scène où tu t'es retrouvée dans un rôle ? Sur scène ou devant la caméra d'ailleurs quel effet ça fait ? En fait je crois que pour la caméra c'était moins intimidant que ce que je pensais parce qu'il y avait un truc assez intime qui se passait et que ça m'a mis à l'aise bizarrement je crois que j'appréhendais un peu ce moment avant d'apparaître enfin avant de passer devant la caméra mais finalement ça m'a un peu mise en connexion avec la caméra et c'était vraiment le théâtre tu m'as dit que c'est autre chose le théâtre c'est autre chose on se met vraiment à nu je trouve tu parlais tout à l'heure de danger et je trouve qu'il y a vraiment ça mais c'est jouissif en même temps tu parlais aussi de drogue je trouve qu'il y a vraiment ce truc très stimulant et très jouissif c'est passionnant en fait même avec l'expérience Julie, Benjamin on a toujours cette peur en tombant sur scène elle est belle cette peur on a besoin je pense que c'est un moteur et à la limite il ne faut même pas s'en passer à la limite c'est mauvais quand on commence à ne plus avoir peur oui il faut toujours se méfier des gens un peu blasés ou des acteurs blasés moi le jour où je suis comme ça j'arrête je vais faire du surf je ne sais pas en faire mais je vais apprendre à faire du surf oui bien sûr ce tremblement là en fait cette perception de ce métier incroyable et cette chance incroyable qu'on a et cette fièvre voilà il ne faut jamais perdre ça cette générosité c'est ça qui m'avait frappé tous les deux c'est pour ça que je voulais vous réunir avec Chloé et Milena parce que vous avez une générosité dans la transmission avec vos partenaires notamment sur les feuilletons quotidiens vous êtes en contact avec cette nouvelle génération oui et j'imagine que ça c'est important aussi ce lien et ce lion que vous distillez avec les comédiens c'est fondamental c'est beau cette série les séries sont belles aussi pour ça comme sur Avocat S aussi j'en parlais ce sont ces rencontres des comédiens aussi qu'on retrouve plus tard mais sur la quotidienne en particulier c'est la première fois qu'il y a un brassage de génération et en plus j'ai vieilli forcément les années ont passé ça ne s'est pas vu sur les photos je suis désolée non non mais ce que je veux dire c'est que je suis plus grande que les autres et des jeunes arrivent et c'est beau on voit plein de choses il y en a qui ont pigé qui ont une curiosité la curiosité pour un comédien c'est fondamental l'observation d'apprendre moi j'apprends on disait qu'on tourne tous les jours on apprend toujours on se donne des défis il y a cet apprentissage qui est excitant donc de voir différentes générations avec des expressions aussi différentes parfois j'utilise des expressions d'ailleurs je l'ai prise dans mon rôle je me fais charrier c'est à dire que j'ai 150 ans avec des jeunes je sais ce que c'est merci je me sens moins seule mais c'est génial bon j'ai des enfants mais c'est encore autre chose c'est de voir aussi peut-être moins de crainte je sais pas il y a des choses qui sont tous différents mais c'est merveilleux de brasser de brasser ces générations là tout à l'heure d'ailleurs on montrait on va continuer évidemment à en parler mais tout à l'heure on montrait une photo dans une belle histoire et du coup je me suis dit je ne vais pas la laisser seule Julie de Bazac on va essayer d'en trouver une aussi pour nos invités tenez j'ai une petite photo à montrer est-ce qu'on peut la voir cette belle petite photo comme tu es toute mignonne j'étais enfant un bonheur n'arrive jamais seule c'était il y a longtemps avec Sophie Marceau et Gad Elmaleh il y a 10 ans oui on te reconnait bien sûr on reconnait ta petite bouille quand même il y a 10 ans tu jouais l'enphi il y avait d'autres photos où tu étais sur une piste de de bowling voilà exactement c'était ta première expérience j'avais tourné dans Mince à l'heure de Charlotte de Turcaïm avant mais je faisais une silhouette donc c'était un premier rôle un vrai premier rôle même question pour Chloé est-ce que tu sais pourquoi tu as eu envie de devenir comédienne et bien je pense qu'on a un peu le même schéma parce que moi aussi dès gamine en fait j'ai commencé à dire à mes parents les parents enfin papa maman je veux jouer je veux être comédienne et en fait j'ai toujours aimé me mettre en scène en me déguisant en montant des spectacles avec ma grande famille de cousins et donc c'était un peu toujours ça j'accumulais les rôles je faisais réalisatrice metteuse en scène comédienne scénariste et donc ouais ça a toujours été un peu ce rêve de jouer en fait et de vivre enfin moi c'est une phrase que j'adore qui est un peu cliché mais vivre mille vies en une vie et je pense que c'est pour ça qu'on fait ce métier c'est pour ce truc de recherche et de constante découverte de soi de l'autre aussi donc ouais ça vient depuis longtemps la première fois que tu es montée sur scène même question que tu es montée sur scène tu te retrouvais face à une caméra qu'est-ce que ça fait alors peut-être d'ailleurs c'était là et quand en plus on est entourée avec Sophie Marceau ils ont été super et Gad Elmaleh Gad Elmaleh et Sophie Marceau étaient vraiment géniaux puis on était il y avait deux petits garçons avec moi qui jouaient à mes frères et ils ont été super enfin on était jeunes donc je pense qu'ils avaient aussi cette protection avec nous qu'ils n'auraient pas forcément eu avec des comédiens adultes donc on a eu vraiment la chance c'était vraiment une équipe géniale James Sutte le réalisateur était aux petits soins avec nous et non c'est une expérience j'ai l'impression que c'était hier mais c'était il y a 10 ans moi ce qui m'épate et je ne sais pas si vous avez ressenti ça avec les comédiens même sur les feuilletons que vous côtoyez mais quand je vous entends parler toutes les deux je me dis est-ce que vous aviez cette même aisance cette même facilité cette même façon d'être quand vous avez commencé on a l'impression aujourd'hui que l'image en tout cas pour la jeune génération c'est pas qu'ils se sont appropriés mais enfin on voit elle nous parle facilement alors que c'est peut-être un exercice nouveau pour elle je suis impressionné moi aussi ça a beaucoup changé moi de mon époque quand je suis arrivé à Paris en 89 il n'y avait pas grand chose d'autre à faire que d'aller au cours Florent et de se taper du théâtre et ça c'était formidable parce que j'ai dû moins me faire une culture pour pouvoir jouer parce qu'il n'y avait pas l'accès à l'image qu'il y a aujourd'hui et la grande chance que j'ai eue avant de décrocher le rôle que j'ai là dans ITC c'est d'être prof dans une école pendant 3 ans et je suis tombé de la réalité à la fiction parce qu'ensuite je suis devenu prof dans une école à la fiction je suis devenu prof de cuisine mais avec entouré de cette génération formidable là que je trouve là vraiment et je me disais mais est-ce qu'on dit toujours pareil Musset quand moi j'avais 18-20 ans est-ce qu'ils le disent aujourd'hui encore pareil comment on peut dire Yfi génie en 90 est-ce qu'on le dit toujours pareil en 2022 en 2023 voilà ça c'était les questions qui me taraudaient et c'est pour ça que j'avais envie de bosser avec des jeunes jeunes gens et c'était incroyable évidemment voilà je leur laisse la parole mais c'est extrêmement troublant et formateur encore pour moi à mon âge évidemment d'avoir travaillé avec cette génération-là de les avoir mis en scène de les avoir fait bosser pour les concours sur ces scènes de théâtre classique voilà donc pour en répondre à ta question à l'époque on était beaucoup plus axés sur le théâtre qu'aujourd'hui là ils ont la chance aujourd'hui d'être dans l'image tout de suite et en même temps c'est un peu casse-gueule parce que moi je ne cesse de leur dire les gars cultivez-vous c'est pas un mot péjoratif la culture au contraire c'est indispensable pour un acteur il faut voler il faut lire il faut se nourrir sinon vous ne jouerez que vous-même on va vous mettre une croix et dire tiens tu me dis passe-moi le sel et tu le diras tu seras formidable une fois qu'on t'aura vu dix fois le dire voilà si tu n'es pas toi capable de te mettre ailleurs de te transporter ailleurs en ayant justement une culture dans le sens de l'acteur je lisais un livre que j'adore de Michel Bouquet qui s'appelle Servir où il parle de son métier il parle à 95 ans encore de servir c'était juste avant sa mort il était interviewé de servir toujours l'auteur de ce que tu disais tout à l'heure etc donc vraiment en fait voilà il faut aller choper en même temps cette génération est formidable ils sont extrêmement rapides ils ont une acuité formidable pour moi j'ai été vraiment endormi à côté d'eux mais en même temps j'ai eu cette chance de pouvoir lire à l'époque et d'avoir des profs qui m'ont dit fais-toi une culture frérot et je l'ai fait ça m'a sauvé la vie je ne sais pas si je serai là aujourd'hui qu'est-ce qui te fait rêver est-ce qu'il y a des comédiens des auteurs qui te donnent envie toujours plus de travailler de faire ce métier Chloé ? il y en a plein des auteurs classiques comme contemporains tu parles du théâtre théâtre oui peu importe il y en a plein mais un peu dans tous les genres et moi je suis curieuse de tout mais je crois aussi qu'il faut avoir cette exigence de chercher par soi-même et de ne pas rester sur un style ou un genre de cinéma comme en théâtre ou une période aussi de jeu il faut savoir surtout que ce milieu-là ça vise de vous enfermer dans des cases donc ça peut aller très très vite si en plus vous ne faites pas l'effort et puis des rencontres là je parlais de notre assistante metteur en scène qui a cette passion des textes et elle me redonne envie de lire plein de choses quand on rencontre des gens différents on puise aussi d'eux dans la vie je ne parlais pas le fait d'avoir été prof moi j'étais resté sur mes vieux clichés d'auteurs que je connaissais à l'époque moi c'était Coltès qui était très 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 en amont et là en travaillant avec votre génération j'ai découvert plein de jeunes d'auteurs d'aujourd'hui extraordinaires donc voilà ça m'a moins oui l'autre apporte ouais ça m'a réouvert une fenêtre formidable j'aurais pu et j'aurais pu parler comme un mec de 50 ans là aujourd'hui grâce à eux je les entends je parle leur langage grâce à la série aussi parce qu'il y a un travail formidable des auteurs dans la série qui fait parler des gens de cette génération là qui fait qu'aujourd'hui si tu me dis certaines choses je peux très pas en tout cas ne pas se laisser enfermer dans une image de la petite bouille qu'on voit là à cette image qu'on va voir maintenant voici ne pas se laisser enfermer dans une image ce que ça peut donner et putain dans ce monde il y a tellement de mèches qui demandent qu'on les allume elles supplient qu'on les allume elles implorent qu'on les allume et putain pourquoi il y a personne pour allumer la mienne hein pourquoi on m'oublie moi pourquoi personne essaie de m'atteindre et de m'extirper la vérité hein pourquoi je me dis que je fais qu'une putain de salope regardez je peux pas non je peux pas non non je peux pas tu peux pas ouais non c'est difficile de se regarder et de s'entendre aussi moi je crois que c'est ma voix qui me fait le plus bizarre parce que ma tête je la connais comme on disait avec l'image c'est que je pense qu'on a cette maîtrise bah on est sur les réseaux sociaux ouais les réseaux sociaux instagram les photos il y a cette capacité je pense à comprendre l'image que l'on renvoie et mais en même temps mais en même temps se sortir de cette image dans laquelle on pourrait se faire enfermer moi c'est ça que j'aime beaucoup et donc c'est vrai que ce genre de choix drôle c'est pas forcément la première chose auquel on penserait en verrant ma tête mais j'adore partir là dessus en fait ça me fait explorer des choses qui sont en fait peut-être plus vraies que ce que je renvoie en premier lieu mais tu sais on s'habitue à sa voix parce que tu es jeune moi aussi au départ je pouvais pas mais quand j'entendais ma voix même si quelqu'un remettait j'étais ah non 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 je partais je plaisais comme toi ou je regardais pas et puis il m'a fallu beaucoup beaucoup de temps pour m'habituer mais au bout d'un moment tu t'habitues et c'est même un outil de travail même sur la série par exemple sur DNA alors que j'avais pas beaucoup tourné pendant 8 mois je n'ai pas regardé c'est à dire que j'avais besoin de me focaliser sur ce que j'avais envie de faire le rôle de construire et je me suis dit je vais pas me faire parasiter par plein de choses et à un moment donné je me suis sentie prête j'ai regardé ça a été un outil de travail en me disant ok là ok ça va mais objectivement parce que j'ai l'expérience de me voir j'ai plus le choc de m'entendre et de me dire ce sont deux choses différentes et maintenant ça suffit c'est du travail non non mais voilà c'est un instrument en fait on prend du recul et la fait que tu vas voir au fur et à mesure tu vas se séparer de toi et tu vas te dire voilà des choses si tu veux être objectif et tu peux mais il y a des moments où on peut pas moi il m'a fallu alors que c'était qu'il y a quatre ans prendre ce temps là avant de me voir parce que c'est une construction aussi c'est normal que ça fasse bizarre pour avoir cette distanciation face à toi oui de toute façon on aura l'occasion toutes les deux parce qu'évidemment c'était qu'un premier jet on voulait provoquer cette rencontre mais évidemment on va vous suivre évidemment qu'on va vous accompagner et qu'on vous recevra pour d'autres projets vous reviendrez nous en parler il y a notamment un unitaire avec Sonia Roland que tu as tourné il y a quelques mois au mois de novembre Un Destin Un Destin inattendu d'ailleurs maintenant ça s'appelle bah voilà nouveau titre qui arrive sur France 2 et toi Chloé on va te voir où bientôt moi pour l'instant je suis sur une création théâtrale pour 2024 ah bah bien voilà on en parlait justement qui s'appelle le titre est encore provisoire on ne sait pas si on va le changer donc je ne le dis pas pour l'instant mais voilà et puis je me consacre aussi principalement à ma formation cette année et je suis au studio de formation théâtrale à Vitry d'accord et je prépare les concours des écoles nationales voilà on reste dans ce domaine là comme quoi le théâtre effectivement attire toujours la jeune génération et ça c'est extrêmement important et on a pu consacrer une heure d'émission sur les séries sur le théâtre et sur le jeu merci à toi parce qu'on était ravis de pouvoir le faire aussi et vous revenez bientôt toutes les deux évidemment avec grand plaisir évidemment on n'a pas assez parlé avec vous je remercie évidemment Robinson et Charlotte qui étaient à la manœuvre en réalisation bravo à tous les deux et surtout bah merci à vous deux moi j'étais ravi de vous avoir à nouveau Julie de te recevoir pour la première fois et puis ce sera j'espère pas la dernière et Benjamin bah voilà qui a pris sa carte de membre c'est un grand plaisir d'être avec toi et alors si j'ai fait un truc qui est génial c'est qu'il a réussi à ne pas spoiler la fin de la pièce oui parce que c'est ça d'habitude c'est ce que je fais c'est vrai d'habitude je spoil toujours voilà je spoil et là du coup j'ai réussi je me suis dit je n'ai pas dit qu'il meurt à la fin donc c'est formidable du 2 au 19 ça s'appelle Créanciers et on sera ravis d'aller vous découvrir là-bas merci en tout cas merci c'est à 19h 19h voilà et 14h30 en plus le samedi et le dimanche pour les découvrir merci à tous rendez-vous mercredi pour un nouveau numéro de la loi des séries on parlera de Coeur Noir la nouvelle série de Prime Vidéo merci à tous